A 24 heures du deuxième sommet russo-africain, le président Vladimir Poutine a souligné l'importance d'une solution africaine aux problèmes africains et la solidarité de Moscou envers les causes continentales telles que le principe à l'autodétermination. Le président russe s'est dit satisfait de l'augmentation des échanges commerciaux entre le continent et la Russie, atteignant ainsi les 18 milliards de dollars. Avant ce rendez-vous, Moscou a assuré la partie africaine concernant le contrat des exportations céréalières et dont les exportations vers l'Afrique demeurent une priorité pour la Russie. A noter que 10 millions de tonnes de céréales ont été destinées à l'Afrique durant le premier semestre de 2023. A travers le sommet de Sainte-Pétersbourg, le Kremlin appelle à une complémentarité économique entre la Russie et le continent qui peut se concrétiser à travers la mise en place d'une zone de libre-échange. Dans quelques heures, la ville de Sainte-Pétersbourg abrite le deuxième sommet Russie-Afrique après une première édition à Sochi en 2019 et dont les deux parties aspirent à approfondir la coopération dans divers domaines tels que le développement durable, le secteur humanitaire ainsi que la science et la technologie. De Sainte-Pétersbourg pour Al24 News, Amin Toutah.